bonjour les poissons j'espère que vous allez bien nous allons faire ensemble votre tirage du mois de mars on commence tout de suite avec le dos de bec ici le dos de bec c'est un 5 de bateau associé avec cette carte du 6 de coupe derrière moi j'ai quand même l'impression que on va parler plutôt de réussite matérielle pour vous ce mois ci alors peut-être aussi une augmentation grâce à son travail par exemple alors la première partie de mars donc du 1er au 15 mars vous avez ici un 9 de coupe qu'est ce qu'il veut nous dire alors ce qu'on nous dit ici c'est que vous pourriez pour certains vivre une relation affective avec une personne qui est étrangère étrangère à votre culture par exemple ou quelqu'un qui 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 vient de l'étranger qui est né à l'étranger ou alors tout simplement partir à l'étranger avec la personne de votre coeur voilà c'est comme ça que je peux le ressentir alors vos défis vos objectifs de ce mois ci les poissons avec le fou qu'est ce qu'on a donc sur ces objectifs là avec ce fou on a quand même quelque chose d'important il ya une envie de liberté d'être au dessus de tout de vivre un peu votre vie il ya une envie aussi je pense de voyage parce que c'est on avait parlé de l'étranger le fou il est avec sa besace il voyager une envie de voyage alors je remets ma caméra un peu mieux voilà c'est un petit peu mieux bon votre force les poissons sur ce mois de mars on a la roue de la fortune vous avez l'irruption de la chance la roue qui tourne à votre avantage vous passez dans un cycle si vous le sentez vous passez dans un nouveau cycle de votre vie une nouvelle étape de votre vie les poissons c'est important et au fond de vous vous le sentez après on va analyser avec plus de détails bien entendu au niveau du sentimental ici j'ai un huit de bâton vous êtes un peu comme le phénix qui va renaître de ses cendres au niveau des activités du professionnel du matériel on a ici un 6 de bâton bon il ya quelque chose à fêter ici c'est important il ya une victoire il ya une fierté ça peut être aussi une réussite sur la pratique d'une activité sportive ou d'un art par exemple il ya une victoire au niveau de la vie sociale alors la vie sociale commence que avec ce 3 de bâton donc là au niveau social j'ai l'impression que vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons vous avez envie de parler à de nouvelles personnes vous allez aussi parler je pense à des personnes de qui viennent d'ailleurs de d'autres cultures d'autres pays il ya cette envie pour certains même d'apprendre une langue étrangère par exemple au niveau du spirituel on va les amoureux pour les poissons spirituellement alors qu'est ce qu'ils veulent nous dire spirituellement ces amoureux vous êtes face à un choix face à un dilemme par exemple moi je pense que c'est plus que ça c'est plus que ça pour moi il ya cette notion je pense que vous pour moi enfin je le verrais plutôt vraiment dans le sens amoureux vous pensez à une personne il ya beaucoup de sensualité dans votre façon de penser il ya beaucoup de romantisme aussi pour que vous soyez en couple ou pas on voit que vous rêvez de l'amour fou alors la dernière quinzaine du mois de mars on a le diable donc et alors je vois je me regarde un petit peu la caméra légèrement voilà donc pour les poissons la deuxième quinzaine du mois de mars ici avec le diable on peut on peut voir que vous allez un petit peu faire attention un peu un environnement qui peut être un peu toxique on va voir par la suite ainsi j'ai d'autres significations ici donc alors il ya aussi autre chose alors ça c'est vraiment c'est un petit plus je fais tout tomber c'est un petit plus les poissons j'ai le sentiment que les jeudi du mois de mars vous seront ici très favorables ils vous seront favorables surtout si vous souhaitez décrocher quelque chose par rapport à votre vie sociale ou votre vie active voilà c'est un peu une journée de chance sous l'influence bien sûr de jupiter alors que je regarde tout le reste qu'est ce que j'ai ici alors pour moi j'ai ce fou ce fou le fou il prend toujours quelque chose pour apporter quelque chose de nouveau dans votre vie et moi j'ai l'impression qu'il ya un défi important là que vous allez relever que vous allez faire ouais pour moi ici j'ai le sentiment que vous êtes vous vous êtes quelqu'un de très ouvert vous êtes ouvert aux autres et j'ai l'impression pour moi les poissons vraiment il ya une envie de voyager une envie d'aller vers notre culture ça peut être aussi une langue ça peut être un atout ça peut être le fait de pouvoir travailler à l'étranger il ya un atout qui peut vous emmener à l'étranger et par contre ça peut être également un nouveau cycle de votre vie vraiment positif du coup si on si on part de de ce fait là ouais il ya quelque chose aussi qui débat qui débute qui débarque de la vie privée de la vie sentimentale j'irai même privée avec le 8 de bâton ici j'ai l'impression que il ya quelque chose dans votre vie privée vous êtes très axé sur les nouvelles technologies ça c'est important vous êtes axé sur les nouvelles technologies mais les nouvelles technologies qui sont qu'ils peuvent vous aider au bien-être ça c'est ça c'est surtout à partir du début mars ça pourrait ici vous aider au bien-être et pour moi je pense que vous passez à un nouveau cycle aussi peut-être que justement vous étiez vous vous sentiez pour certains on va dire à partir de mars vous sentiez trop dépendant de la technologie pour certaines choses pas assez ancré pas assez centré c'est vrai qu'on voit ici que vous désirez passer à autre chose voilà c'est comme ça que ça ressort alors qu'est ce que j'ai d'autre ici on a un 6 de bâton et ici un 6 avec les amoureux il ya un cycle qui est en train de ceux de se faire de se terminer par rapport à votre vie sociale en fait donc quel est ce cycle pour moi vous allez fêter une victoire vous allez fêter une victoire mais j'ai l'impression que avant vous étiez peut-être les poissons dans un challenge il y avait quelque chose qui vous préoccupait vous avez envie et là vous êtes prêt à passer la main ou tout simplement à partager cette victoire à deux il ya quelque chose aussi de du fait de vraiment une humilité il ya aussi quelque chose qui a trait aussi au féminisme peut-être par exemple pour certaines femmes si vous allez pouvoir décrocher réussir en quelque chose qui est normalement est plutôt destiné aux hommes par exemple on a beaucoup de bâtons ici 8 de bâtons 6 de bâtons 3 de bâtons donc on est vraiment axé sur les activités alors les activités pour moi vous avez il ya des signes il ya des signes qui vous disent des choses alors ces signes ils peuvent vous en fait on voit que vous êtes très intuitif il ya des choses aussi qui montrent que vous êtes toujours un peu dans dans l'envie de gagner il ya toujours cette gagne peut-être qu'il ya des signes qui vous montrent qu'il faut regarder comme ce personnage ailleurs il faut aussi peut-être réussir plus en équipe ou dans une autre peut-être que vous avez une victoire que vous devez réussir seul et que vous vous décidez de tout réaliser pour pouvoir réussir en groupe par exemple c'est important pour moi aussi vous avez alors ça l'autre chose parce que là j'ai le fou et les amoureux j'ai vraiment envie de les mettre en lien alors ici en fait si on se regarde bien les choses vous prenez de la liberté j'ai l'impression aussi que vous avez envie de prendre de la liberté en fait pour moi c'est comme si vous étiez connecté avec une personne qui était vraiment votre âme soeur votre flamme jumelle même plus une âme soeur ici vous étiez connecté avec cette personne et là on voit que votre défi peut-être c'est de rester connecté avec cette personne que vous soyez avec ou pas mais de prendre aussi votre liberté de penser par vous même ça c'est une prise une résolution vraiment spirituelle on constate aussi qu'il ya ici trois arcs enfin quatre arcades majeurs donc le mois de mars va être un mois majeur vous avez le fou la roue de la fortune le diable et les amoureux c'est vraiment des mois qui changent du quotidien pour moi les poissons il ya quelque chose un peu d'unique qui est en train de se passer ça peut parler pour moi de grands déplacements il ya des grands déplacements c'est pour ça que j'ai vraiment une notion de voyage qui ressort ici à chaque fois donc ça ça serait plutôt sur alors où vous partez en voyage à partir de 15 mars ou alors vous décidez d'organiser un voyage mais c'est quelque chose d'important qui ressort ici ouais c'est quelque chose d'important j'ai l'impression que c'est un peu pour vous retrouver vous retrouver en autarcie mais par contre j'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'être dans un endroit qui pourrait être pourri on va dire par le tourisme de masse par exemple mais vraiment vous retrouver pour certains même ça peut être un voyage romantique mais pour d'autres c'est vraiment vous retrouver dans un endroit qui est quand même lié à la nature par exemple alors sur les cartes du haut maintenant on va regarder les surprises les surprises qui arrivent dans votre vie sans que vous n'ayez spécialement sans que vous les ayez spécialement pensé donc pour moi vous avez un vœu les poissons au mois de mars qui se réalisent enfin donc on a la carte du vœu et c'est ça votre surprise ce vœu ça va vous donner un certain ça va vous donner une certaine liberté ça va vous redonner du courage de la jeunesse d'esprit vraiment vous allez vous sentir vous allez être comme un papillon quoi vous allez vous sentir vous allez vouloir papillonner vous allez vous sentir bien il y a vraiment quelque chose comme un poisson dans l'eau sans mauvais jeu de mots il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui se décante pour vous on vous dit de saisir toutes les opportunités et d'apprécier tout simplement cette période de bonheur sans aucune concession vous allez vraiment connaître le bonheur il y a quelque chose de beau qui arrive et ce qui est bien c'est que grâce à ce bonheur vous allez un peu vous vous dérober de tout ce qui est un peu matériel tout ce qui est toxique vous allez vraiment vous évader vraiment d'une certaine façon sur les cartes du dessous c'est plutôt les choses concrètes là où vous désirez du changement donc on voit qu'il ya beaucoup de bâtons donc ça m'a l'air de dire qu'on veut du changement dans les activités dans une première lecture on va dire mais pour moi vous étiez plutôt préoccupé par rapport à des communications je pense que depuis un certain temps vous avez envie de communiquer aux autres votre réussite vous allez vous avez envie de montrer aux autres que vous réussissez et puis là en fait je vous vois que finalement vous explorez d'autres horizons et ce qui vous préoccupe le plus c'est surtout l'amour plutôt que la réussite ça c'est c'est un revirement de situation alors maintenant on va faire toutes les cartes une à une jusqu'à la fin donc on voit les poissons qu'à partir du du premier fin du premier au 15 mars vous avez ici donc en énergie le 9 de coupe ce 9 de coupe pour moi c'est vraiment on reprend le vœu qui se réalise tout à l'heure ce que j'avais mis mais on est vraiment sur un miracle il ya quelque chose de beau qui se produit ici c'est important vous allez avoir l'embarras du choix vous allez avoir un choix plutôt agréable qui arrive et j'ai quand même le sentiment que c'est un choix c'est un choix en fait c'était c'est comment dirais-je il ya des signes qui arrivent vous vous présentez les choses et puis hop c'est une chance qui arrive soudainement voilà peut-être que vous avez un petit peu pressenti mais c'est plutôt quelque chose qui arrive sans crier gare mais qui est ultra positif du coup et dans ces choses positif les poissons pour moi vous allez plutôt choisir avec le fou ici le la liberté puis l'envie de ou de rencontrer d'autres cultures ou d'aller à l'étranger il ya quelque chose d'important par rapport à ça ensuite les poissons on voit ici avec le fou que vous avez comment dirais-je vous avez donc ça c'est vos défis personnels donc on voit que votre défi vous avez envie de reprendre cette liberté vous avez envie de voyager ça on l'avait vu ouais il ya une envie de partir parce que vous allez pouvoir réaliser un rêve et pour moi je pense que voilà peut-être que vous étiez avant à viser on va dire la première place du podium et puis là vous vous en fichez il ya un truc qui se passe vous allez prendre vos clics et vos claques et vous allez vivre votre vie et vous allez saisir votre chance voilà c'est un truc de fou qui arrive les poissons vous me direz si si vous avez des bonnes nouvelles par rapport à ça au niveau du conseil donc au niveau du conseil ici on a la roue de la fortune non c'est pas le pas le conseil c'est aussi votre force c'est force conseil mais là pour moi c'est plus une force puisque la roue et est vraiment positive ici elle vous apporte quelque chose de bien la chance donc là pour moi vous avez la chance de recommencer quelque chose à zéro vous avez l'énergie pour le faire et c'est quelque chose quand même qui peut vous apporter du bénéfice au niveau matériel mais j'ai l'impression que c'est plus pour l'aventure que pour le matériel que vous que vous allez le faire au niveau des sentiments au niveau des sentiments alors ça peut concerner je pense la plus votre vie privée il ya une fille plus jeune que vous avec des cheveux bruns qui pourrait vous procurer beaucoup de joie ici un beaucoup de joie parce qu'on voit qu'il ya des il ya des choses qui vont se passer au niveau du travail par exemple et c'est aussi une personne qui peut vous apporter des solutions à vos problèmes au niveau de la vie maintenant matériel ici pour moi alors c'est matériel également professionnel pour moi les poissons vous avez envie d'emprunter une nouvelle voie pour certains pour beaucoup même de poissons peut-être que vous avez pensé depuis un certain temps devenir votre propre votre propre patron entre guillemets et là vous avez l'opportunité de le faire on voit aussi qu'il ya une énergie propre une énergie créatrice qui arrive vous avez envie de créer quelque chose par vous même et c'est une création avec le fou qui peut inclure de nombreux déplacements vous allez être mobile c'est pas quelque chose derrière un bureau c'est vraiment quelque chose de mobile ou alors c'est quelque chose qui est lié à internet c'est peut-être d'où l'ouverture du monde que je vois depuis tout à l'heure mais il ya une envie de créer quelque chose qui ressort ici c'est indéniable alors maintenant on va se concentrer sur la vie sociale ici avec ce 3 de bâton alors au niveau social vous êtes ouvert sur les autres ça c'est important peut-être que vous êtes plutôt satisfait de votre vie peut-être que vous avez aussi l'impression que vous avez fait beaucoup d'efforts et puis finalement les personnes autour de vous ne vous le rendent pas beaucoup ou alors vous n'arrivez pas vraiment à trouver des personnes intéressantes là ce que vous voulez c'est vous intéresser à de nouvelles personnes à de nouvelles cultures vous voulez vraiment changer votre vie sociale ça c'est important vos relations sociales et sur ces changements j'ai l'impression que il y avait un fardeau même de peut-être du lieu où vous vivez ça peut être aussi je pense une envie de déménager de partir d'un ailleurs et là il y a il y a une récompense qui arrive pour vous et une récompense très positive c'est une récompense positive et en plus on peut le voir on peut voir ici que vous allez peut-être gagner au change puisque pour certains vous allez rencontrer l'amour comme ça ou alors si vous êtes en couple vous allez partir peut-être quelque part en couple et fonder quelque chose à deux un peu là comme adam et eve et fonder quelque chose à deux et oublier un peu la concurrence des autres au niveau de la vie sociale spirituelle on a les amoureux ici donc au niveau spirituel les poissons c'est vrai que vous on voit que vous étiez en train de chercher un peu un ailleurs quelque chose et vous êtes rendu compte finalement que vous n'étiez pas beaucoup centré sur vos amours et là on voit au niveau spirituel vous voulez absolument vous centrer sur votre vie amoureuse avec le diable dessus on voit quelqu'un qui a quand même beaucoup aussi de pensées sensuelles voire hôtes pourquoi pas on a également la deuxième quinzaine du mois de mars on a le diable donc au début on avait parlé de choses toxiques on va voir si ça ressort ici comme ça ouais pour moi alors pour moi vous allez vous alors pour moi c'est plutôt même positif il y avait quelque chose de vraiment toxique et par coup peut-être même que vous vous en vous ne vous en rendiez pas compte et par coup de chance vous allez vraiment vous élever passer au dessus de tout ça et ça c'est positif et puis pour certains en passant au dessus de cette chose toxique vous allez même sauver une relation amoureuse ouais il y avait quelque chose de vraiment négatif et vous allez droit dans le mur et on voit qu'avec le coup de la avec la chance sans que vraiment vous ayez demandé quoi que ce soit bah la chance va vous sourire donc c'est plutôt pas mal alors maintenant on va je vais rajouter des petites cartes donc je vais rajouter mes jeux de 32 cartes sur les cartes qui m'intéressent le plus alors le neuf de coupe on va on va la regarder quand même parce que ça nous a parlé de vœux par exemple qui se réalise donc pourquoi pas en tout cas il ya beaucoup beaucoup d'amour et de beaux sentiments qui arrivent en cette première quinzaine ouais beaucoup d'amour beaucoup de sentiments et aussi le fait que de penser que vous arrivez à un cycle au niveau de vos activités et maintenant il faut penser à l'amour votre défi ici il ya quand même uranus qui vous impose un certain défi pour moi les poissons vous avez envie de lâcher quelque chose qui est lié à la concurrence vous avez envie de vous libérer d'une concurrence et d'aller tout simplement vers la liberté et capricoles les poissons vous avez envie d'aller vers la liberté et le poisson et avec je pense que curanus en 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 gémeaux aussi vous donne l'envie c'est un peu le c'est qui tout double voilà il ya quelque chose qui arrive vous contrôlez rien c'est les planètes alors ouais bah ouais mais bon je pense que vous avez quand même bien vous en sortir mais j'ai l'impression que vous tournez en rond là vous tournez en rond c'est bien beau votre situation mais vous voulez plus il ya une soif toujours avoir plus ça c'est le côté un petit peu uranus en jupiter un petit peu challenger qui ressort un peu le conseil je dis toujours le conseil mais là c'est plutôt on est votre force soit le conseil c'est un peu la même chose ouais il ya un événement important qui arrive dans votre vie et qui va vous renforcer ici ouais qui va vous renforcer alors bon il y aura toujours des jaloux mais toute façon des personnes qui voudront vous faire passer un message pour vous dévaloriser mais de toute façon c'est de la pure jalousie honnêtement ici au niveau des sentiments avec le 8 de bâton je vais rajouter une carte donc on parle vraiment de signes qui arrivent dans votre vie vous êtes dans votre vie privée vous êtes très attentif et attentive aux signes ouais vous êtes attentive aux signes attentif aux signes et même aux rêves beaucoup aux rêves peut-être vous allez analyser vos rêves vous allez faire aussi peut-être beaucoup de rêves en tout cas au niveau des activités vous allez faire un choix complètement radical mais il y aura un couronnement assez rapide un succès assez rapide et avec ce valet de trèfle ici on considère que je pense qu'il ya vraiment quelqu'un qui vous aime et qui a envie de vous soutenir en plus dans ce projet là c'est quelque chose de très très beau qui sort là donc là le au niveau social on avait vu que vous avez envie de vous ouvrir d'autres cultures mais j'ai remarqué aussi qu'au niveau social il y a beaucoup de personnes qui vont venir vous parler il ya une sorte de magnétisme qui ressort ici ouais mais vous il ya juste même beaucoup de drague je pense mais vous il ya vraiment une personne qui sort du lot peu importe voilà bon l'amoureux c'est vraiment la connexion spirituelle chercher la connexion spirituelle avec l'autre les femmes jumelles voilà et le diable c'est vous sortez de quelque chose de toute façon qui était toxique alors je vais quand même rajouter sur les amoureux il ya il ya une connexion avec l'autre l'amour la personne avec qui pour qui vous avez de l'amour et avec ce 10 là de coeur il ya une connexion avec cette personne et j'ai le sentiment que il ya quelque chose de positif mais qui est lié à la famille entre vous bon après ça parlera ça parlera pas à voir pour chacun bon bah c'est pas mal et en plus bon on n'oublie pas que ce dos de bec nous racontait aussi que au niveau des finances ça devrait plutôt plutôt bien se passer alors je ne vous laisse pas on va passer à l'étape numéro 3 et voici l'étape numéro 3 alors la dernière étape d'ailleurs avec l'oracle du livre magique mes amis je vous mets ici posez vous une question oui ou non posez vous une question et le bouc va vous répondre allez-y je vous laisse réfléchir un petit instant pour l'instant il vous dise rien ne progresse dans le bon sens dans ce domaine faites preuve de souplesse avec vous même alors pour moi c'est pas vraiment une réponse négative même si l'image est un peu dure c'est juste que pour le moment ça progresse pas et surtout il faut être souple avec vous même il faut vous pardonner il faut être moins dur avec vous même et les choses après se débloqueront mais là c'est important qu'elles doivent se débloquer une je pense une deuxième question également posez vous une deuxième question la lune éclaire facilement votre route remettez vous en question pour trouver le bon chemin ouais alors on vous êtes sous l'influence de la lune en poisson donc je vous conseille de regarder parce que là on parlait de lune par rapport à votre question que vous venez de vous poser je vous conseille de regarder un peu les lustres votre influence vous votre signe avec la nouvelle lune voir qu'est ce que ce signe peut vous raconter qu'est ce qu'elles sont les choses importantes ok en tout cas merci si vous ne connaissez pas et que vous avez aimé ma chaîne n'hésitez pas à liker à vous abonner merci pour ceux qui me suivent depuis le début avant la fin de la semaine je vais publier donc je publie bien sûr mais mais mes tirages hebdomadaires mais je vais également faire une petite guidance je sais pas encore sur quel thème si vous avez des des suggestions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pourquoi pas et je pourrais faire votre thème pour une guidance et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao